Aujourd'hui, nous sommes mercredi 31 mai, il est 14h28. Je sors pour aller à la boîte postale, comme d'habitude. Je dois aller récupérer des colis, déposer des colis. Ensuite, à 15h05, j'ai un rendez-vous à Apple Store, parce qu'en fait, mon ordi ne marche plus. Enfin, l'écran ne marche plus. Heureusement qu'Amélie, elle a son ordi, mais voilà. Et ensuite, je vais aller mettre de l'essence s'il y a encore de l'essence. En fait, il m'a dit que si c'était l'écran, j'avais encore un truc gratuit. Enfin, je n'ai pas compris. Et regardez le prix, normalement, de base. 456 euros. Mais quel malaise ! Et du coup, je n'ai rien à payer. Bref, là, je suis à Sephora, que j'aime trop. Et ce n'est pas très cher, je trouve. Je sais, il ne faut pas que j'achète de maquillage, parce que j'en ai déjà trop. Mais là, c'est vraiment... Je veux ça. Chloé qui m'a fait essayer le sien. Et genre, hyper pigmenté. Il y a plein de petits trucs. C'est trop bien. Et là, j'ai vu un truc, mais genre, je trouve ça tellement beau. Genre, transparent. Bon, je sais, vous allez me dire que ça ne sert à rien et tout, mais je ne sais pas, j'aime bien. J'ai toujours la cicatrice de ma coupure, là. Mais la coupure de la pêche, ça s'est cicatrisé vite. C'est grave beau. La nouvelle palette BK. Elle est trop jolie. J'en ai une de Jacqueline, mais je ne l'utilise pas souvent. Donc voilà. Ce que j'ai dans le coffret, c'est ça. Il y a même un truc L'Oréal, je ne savais pas. J'ai enfin terminé. Donc là, je suis dans la voiture. Désolée si vous êtes un peu de travers, mais c'est comme ça. Je vais vous faire un petit haut vite fait. Et acheter le BK On The Go Shimmering Skin Protector. Donc voilà. Donc en fait, vous avez le petit du coup, qui est vraiment petit. Très très petit. De toute façon, moi, je ne les finis jamais les trucs. Donc c'est bien que ce soit hyper petit comme ça. J'espère que ça ne va pas se casser vite parce que ça a l'air d'être facile. Donc voilà. Il y a aussi le stick, là. J'ai hâte de tester ça. Ensuite, j'ai pris ce petit truc-là. Je voulais tester. Donc c'est une encre gel pour les joues de Sephora en teinte orange. comme ça. Les deux derniers trucs, j'ai pris deux petits parfums. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Ah, c'est en stick. Ah, ok, d'accord. Là, je pensais vraiment que c'était un petit spray. En fait, c'est en stick. Je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Ça sent la fleur. Je ne sais pas comment décrire ça, mais ça sent très très bon. J'aime beaucoup. J'en ai pris un autre. Donc c'est le Momo Fruity. Et il est orange comme ça. Il est trop mignon. Ça sent... Ouais, c'est vrai que c'est plus fruité. Ça, c'est fruité, ça. Ah, ça sent super bon. Franchement, les deux, ils sentent bon. Ce n'est pas des odeurs agressives. C'est des odeurs assez douces. Et... Ah, j'aime beaucoup. Je viens de rentrer à la maison. Et Jean-Ramélie, elle a reçu ce colis. Mais elle ne sait pas du tout de qui ça vient. Une poule. Ouais, c'est un jeu. À l'intérieur, il y a un truc de lait. Je ne sais pas si... Ah ouais, il y a la date de péremption. Donc ça doit être... C'est bientôt périmé. Il y a ça. C'est chelou. Je ne sais même pas si c'est comestible vraiment. Il y a du colorant. Et... Le jeu événement débarque en France. Ah, mais ok, d'accord. Il y a une casquette. D'accord. Ah, ça te va. Ok. Bon, je me suis fait un goûter vite fait. J'avais faim. J'ai mis des pêches et de la poudre Natural Mojo. Donc le True Beauty là. Et super bon parce que c'est un goût de framboise. Enfin de fruits rouges. Et c'est super bon. Donc voilà. Bon, ça a l'air chelou comme ça. Mais je vous assure que c'est bon. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi. Samedi 3 juin. Il est 9h47. Et je suis avec Amandie. Et Amélie. On est au parc floral pour le Get Beauty du coup. Bah du coup, on va passer au meet-up à 10h. Donc dans 15 minutes. Ouais, 12 ou 10 minutes. Et toi, ça va ? White, all white. Et toi, all black. Non, je fais une poudre du jour. Alors ma peste vient de chez Bershka. Ça, ça vient de chez Bershka. Ça, ça vient de chez... Et les sous ? Asos. Ah, ça va alors. Et toi ? Et toi ? Autre carrel. Ouais. Autre carrel. Autre carrel aussi. Ouais, un recul. Un recul. Un recul. Bershka. Ok. Placard de la daronne. Tiroir la daronne. Nasfukhautu. Elle parle du rouge à lèvres. Et chaussures chez la... Non, rouge à lèvres qui a tout un tas dans les dents. Alors moi, chaussures d'Amélie, pantalons d'Amandine et haut de il y a 5 ans que je n'ai jamais jeté. En fait, je n'avais pas de tenue du tout. Alors le vlog continue. Donc je vais vous filmer tout à l'heure. Il est actuellement 9h51. On stresse. Amélie, elle a envie d'aller aux toilettes alors que malaise parce qu'on va avoir un meet-up pendant 2h30. Donc là, on va sur notre meet-up. Voilà. Donc on attend. Il y a Estelle, Amélie et... Hello. Je vais vous filmer ça vite fait de spi. Voilà. On a les abonnés là. Regardez. Elle nous demande de signer. Un iPod. Viens là. Ah mais regarde mon haut comment c'est trop chien. Donc là, on est sortis un peu. Donc on prend un peu l'air. Et t'as fini ta glace alors ? Bah non, j'ai dû l'ajouter. Ah, c'est pas bon. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est le lendemain du Get Beauty. Donc hier, on est rentrés. Enfin, j'ai pas trop filmé parce qu'on était assez occupés. Enfin, on parlait avec des gens. Enfin, on était avec des gens et tout. Non, c'est pas trop. Et du coup, c'était super bien. Merci vraiment à tous d'être venus nous voir et tout. Ça nous a fait trop plaisir. Bon, c'est vrai que des fois, c'était un petit peu rapide parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, on a eu un meet-up le matin de 10h à 12h30. Et l'après-midi, on n'avait rien d'autre. Mais sérieusement, on voulait vraiment retourner au salon plusieurs fois pour voir les personnes qui n'ont pas pu nous voir le matin. Du coup, on est retournés au salon deux, trois fois. Et on a vu vraiment plein, plein de personnes. Donc, merci à tous d'être venus prendre des photos et tout. C'est super cool. Bon, des fois, j'avais un petit peu chaud. Aujourd'hui, je suis avec Gaëtan. Il est 15h et là, on fait un peu de shopping. Genre, on est à Gémeaux parce qu'on veut regarder un peu les trucs et tout. Et bah voilà. Vas-y, toi. Regardez, elle est trop belle. Mais j'avoue, vraiment, elle est jolie. Donc, là, il est 18h30. Et doucement. Ah oui, ici, c'est toujours la sortie chelou. Oh, mon dieu, des trous ! Oupsi ! Ouais, ouais. Tu sais pourquoi tu commences à toiter ? Tu es marqué ? Ouais, je sais plus si c'est là ou pas. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que d'habitude, il y a des travaux, mais là, comme il n'y a plus de travaux... Donc, en fait, on était à Aéroville un dimanche. Mais en fait, on n'aurait pas dû parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. D'habitude, il n'y a jamais personne. Mais en fait, on a oublié que demain, c'était férié. Et du coup, il y aurait encore plus de monde. Ah si, c'est là. Je n'ai pas acheté grand-chose. Mais si, j'ai acheté un truc, je vais créer un petit hall. Je suis allée dans le magasin... Ce n'est pas le nom du magasin, ça ? Si. Ah ouais ? Alors, je suis allée... Attends, non, ce n'est pas ça. C'était les sœurs de graines quelque chose. Ah ouais ? C'était les sœurs du comptoir de graines. C'est ça ? C'était un truc dans le genre. C'était un truc dans le genre. C'était une boutique qui était à côté de ton magasin. Non, c'est à côté du Furey, comment ça s'appelle ? En face, du Furey du Nord. Tu vois, je connais toi et nous. Donc, c'était en face du Furey du Nord à Aeroville. Et du coup, dedans, il y avait plein de trucs pas chers. Donc, c'était trop bien. Donc, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que... Enfin, je ne sais pas, c'est intéressant quand même. Non, mais je veux dire, ce n'est pas cher. Tu m'as donné garanti, là. Alors, première chose que j'ai acheté. Bon, je n'ai pas acheté grand-chose, mais voilà. Donc, des pailles. J'ai acheté des pailles toutes fines comme ça parce que j'aime bien. C'était 88 centimes. Voilà. J'ai acheté une serviette à 1,24€. Tu vas utiliser ça pour quoi ? Tu as utilisé ça pour quoi ? Voilà, il a acheté ça, mais il ne sait pas à quoi ça sert. J'ai acheté un truc comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous savez, c'est comme dans les aéroports. Quand vous voulez sécuriser votre valise, vous attachez un truc autour de la valise pour pas que... Enfin, si jamais le zippie pète, c'est toujours quand même fermé. Donc, c'est un truc comme ça, comme une ceinture. Voilà, c'est une ceinture de valise. Dans les aéroports, c'est genre 20-30€ facile. Et là, c'était 1,98€. Donc, j'ai acheté un truc comme ça aussi. C'est pour... Comment dire ? La brosse à dents pour l'emporter parce que moi, je la fais toujours dans ma troufe de toilettes. Et c'est pas très... Voilà. Et ça, c'était 1,08€. Et le dernier truc. Donc ça, c'était vraiment trop mignon. Mais genre, bon, j'avoue. Peut-être qu'un jour, ça va être utile, mais je sais pas. Mais c'est trop bien. C'est genre ça. Un set de couture. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'était 1,38€. Du coup, c'était pas très cher. Et voilà. Donc voilà, c'était mon haul du jour. Donc, j'ai payé en tout 6€ et quelques. Et c'était pas très cher. Donc voilà. Aujourd'hui, nous avons un problème d'extrême urgence. Coinser mon sac sur le toit. Ne me demandez pas comment. En fait, je voulais secouer mon sac d'or parce qu'il y avait de la poussière. Et du coup, la chaîne, elle s'est coincée. Elle s'est coincée sur... Ah !